Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans la troisième partie du tutoriel comment créer une chaîne YouTube Donc peut-être la dernière partie si j'ai plus d'idées mais en tout cas pour l'instant c'est pour moi la dernière partie Donc dans ce tutoriel je vais vous montrer comment faire votre arrière-plan pour la chaîne YouTube Pour l'instant on avait vu comment filmer votre écran, comment filmer votre jeu vidéo en vous présentant frappe c'est comme ça dire Après je vais vous montrer comment faire votre intro, des programmes, des templates et tout ça Et maintenant je vais vous montrer, enfin je vais vous donner une voie pour créer ou utiliser un template pour votre arrière-plan de chaîne YouTube Donc ce que vous devez savoir, pour les intros je n'avais rien contre les templates Des fois je les encourage même parce que animer c'est dur Mais les YouTube background je n'encourage pas du tout les templates C'est beaucoup mieux de faire vous même votre arrière-plan Parce que comme ça vous avez le nom de votre chaîne dessus, on sait sur quoi est votre chaîne Et puis c'est beaucoup plus fun de faire ce que vous voulez dessus Donc je vais vous présenter plusieurs sites et un personnage qui pourrait vous faire vos arrière-plans Donc ici on a YouTube Layout Donc c'est un site très complet de YouTube Layout Donc par exemple on va aller dans Dark Layout Layout c'est des templates On a ici un truc de guerre Donc on va dessus, voilà On a les trucs dessus et on clique ici sur Download Après on fait donc enregistrer l'image sous Et je ne vais pas le faire parce que je n'en ai pas besoin Et vous avez votre arrière-plan que vous pouvez mettre sur votre chaîne YouTube Si vous ne savez pas faire, je vais montrer comment à la fin de la vidéo Donc après on a MyTube Design MyTube Design, c'est aussi très complet Même si les YouTube Layouts restent simples Et ne pourront pas forcément correspondre à votre chaîne Donc par exemple on a eu le Layout Yancat Voilà donc un arrière-plan YouTube Yancat Donc je trouve ça très sympa On clique ici sur Download Et de la même manière qu'on l'a fait sur YouTube Layouts On a ici donc notre arrière-plan qui suffit d'enregistrer Donc sur ce site il y en a beaucoup Là je vais vous montrer Il y a 15 pages et même plus Je crois, attends je vais aller sur Last 16 pages, voilà donc c'est pas mal C'est vraiment c'est pas mauvais On a du choix et tout Donc je mettrais bien sûr un lien dans l'inscription Après on a Donc il y a un tutoriel qui est plutôt bien réalisé Comment faire votre background Donc là c'est en plusieurs étapes C'est par écrit et par vidéo C'est très bien réalisé Et puis ça ça devrait vous aider Après on peut utiliser plusieurs programmes Donc on peut utiliser Photoshop Qui Adopt Photoshop Voilà c'est assis gratuit Sauf que c'est payant Mais on peut le craquer bien sûr Mais c'est A la base c'est payant On peut utiliser Donc je mettrais un lien bien sûr Pour la version Légale On peut utiliser Photofiltre Donc ça c'est complètement gratuit Même si pour faire des arrière-plans C'est Moins Moins pratique Et Encore plus simple On peut utiliser Paint Qui est je crois par défaut Sur votre ordinateur Mais bon Ça c'est pour des trucs vraiment très simples Donc après J'ai un ami Donc il pouvait vous les faire Il m'a fait le mien Donc je vais vous montrer le mien Vite fait Je vais garder mon site là Hop Voilà Ma chaîne Il a fait donc le mien Voilà Donc des petits Des petits effets Des petits effets sympas Ici un creeper Sanglant Marqué Caliban Avec l'M18-646 Sur le côté Et Minecraft de l'autre Donc même si il manque un peu de verre Je pense que je vais On va en faire un nouveau C'est plutôt bien réalisé Donc vous allez sur sa chaîne Chaîne de Seed Stadist Et Si vous voulez envoyer un message Pour la chaîne Si vous voulez envoyer un message Par Hotmail Soit vous l'ajouter sur Skype Skype c'est Stadiste Après comment changer Donc voir arrière plan Donc on va aller sur ma chaîne On va aller dans Paramètres de la chaîne On va ici Arrière plan Vous faites supprimer Enfin si vous en avez déjà un Sinon vous faites Vous faites Donc Je vais pas supprimer Parce que je suis pas sûr que j'ai un double Je vais juste voir si j'ai un double Et puis je peux vous le faire peut-être Mais je ne pense pas avoir un double Je pense que c'est C'est du jeu qui là Ouais Non je pense pas J'ai pas Non j'ai pas un double Donc c'est pas grave En fait vous faites juste supprimer Puis après vous aurez un truc Sélectionner l'arrière plan Et vous pouvez donc Après Justement sélectionner Donc votre arrière plan Et le mettre sur votre chaîne Sélectionner Ne pas répéter Parce que sinon ça fait pas beau A part si votre arrière plan Est fait pour cela Et après vous avez donc Votre chaîne Avec votre arrière plan Voilà Donc je pense que c'est tout C'est un truc plutôt court Pour aujourd'hui Donc je vous invite A essayer plein de méthodes A apprendre vous même Ou d'autres Et donc peut-être que c'est Le dernier tutoriel Sur cette série Je vais essayer Peut-être d'en faire un autre Pour comment utiliser Des programmes Pour faire des intros Ou des trucs comme ça Mais ça ce sera plutôt Des tutoriels à part Donc par exemple Comment faire une intro Avec Comment faire une intro 3D Minecraft Avec Blender Comment faire une intro Avec Cinéma 4D Quand je maîtriserai bien Cinéma 4D Parce que je viens d'apprendre Comment faire une intro Bientôt j'ai avoir 3DS Max Ceci Donc peut-être que Mais ça c'est très chaud A utiliser Donc peut-être que Dans plusieurs mois Je vais faire un tutoriel Là-dessus aussi Et Voilà Donc c'est tout Et Donc Je vous invite A essayer A faire les arrêts-plans A essayer De faire tout ce que Je vous ai montré Dans cette vidéo Et Peut-être que A la prochaine fois Pour ce tutoriel A plus C'est long Fin de la prochaine fois A la prochaine fois Si je vous ai montré On va THE A la prochaine fois